Dans le cadre du cycle de rencontres intitulé « Le théâtre, une invention de l'Europe », la BNF accueille le comédien et metteur en scène Stanislas Nordé et la metteuse en scène Catherine Marnas. Bonsoir à toutes et à tous derrière vos écrans, partout sur la planète. Merci beaucoup de suivre ce troisième rendez-vous du cycle « Le théâtre, une invention de l'Europe », conçu et animé par Georges Vanu et moi-même. Après avoir reçu Georges Lavaudan et Thiago Rodriguez, Laurent Godet et Gabor Tompa la dernière fois, nous sommes vraiment très heureux de vous recevoir tous les deux, Catherine Marnas et Stanislas Nordé. Pour ce rendez-vous, vous êtes venu nous rejoindre ici à la Bibliothèque nationale de France, l'un de Strasbourg, l'autre de Bordeaux. Comme quoi les voyages sont quand même possibles et c'est très agréable de pouvoir converser et débattre en chair et en os. Ce rendez-vous, on l'a mis sous le signe de l'engagement, scène et engagement, avec un titre sous forme de question, « Le théâtre empêcheur de tourner en rond de l'Europe ». On verra que cette question du théâtre européen, elle ne se pose pas uniquement dans les frontières de l'Europe, mais qu'on la pose en pleine porosité avec ce qui se passe soit en Orient, soit peut-être au Mexique ou en Amérique du Sud. On abordera la question des auteurs contemporains, des écritures nouvelles et bien sûr de la place du théâtre dans la vie présente, si difficile qu'elle soit pour les metteurs en scène, directeurs de lieux que vous êtes, pour les acteurs, les techniciens, tous ceux qui travaillent dans le monde du théâtre aujourd'hui, à l'arrêt, on l'espère, pour le moins de temps possible, mais c'est difficile pour tous. Un mot pour présenter nos invités. Catherine Marnas, vous êtes donc metteur en scène. Vous avez suivi, vous avez été formé auprès d'Antoine Vitesse et de Georges Lavaudan, dont on parlait tout de suite. Vous avez fondé une compagnie, la compagnie du Parnasse, qui est à Marseille, si je ne me trompe pas. Vous avez été artiste associé dans différents lieux, notamment à Gapes, à Martigues. Et depuis 2014, vous dirigez le Théâtre National de Bordeaux, Bordeaux-Aquitaine. Voilà, vous êtes arrivés en même temps chacun à la direction de vos théâtres. Et depuis, vous poursuivez votre travail de metteur en scène puisque vous créez des nouveaux textes. Et puis, vous invitez, bien sûr, des spectacles avec l'idée de partager cette programmation avec un public élargi et d'aller à la conquête de publics qui ne vont pas nécessairement au théâtre. Vous avez quand même beaucoup consacré, on va y revenir, votre temps à des auteurs contemporains, que ce soit Serge Valetti, Pasolini, Coltes, qui est votre auteur fétiche. Oui, absolument. Olivier Pys, Coppy, Max Frisch, et bien d'autres, quelques incursions quand même vers les classiques, vers Molière, plus récemment Musset. J'ai vu Molière ? Molière, je n'ai jamais monté, non. Oh, j'avais vu un don juan... Pardon, si, à Pékin. Oui, oui, pardon. Alors, c'est vrai quand même, j'ai vu un don juan à Pékin, ambassadrice de Molière. Pardon, pardon. Mais bon, c'est parce que j'ai un peu un tropisme Molières qu'on est à deux ans du 400e anniversaire de la naissance de Jean-Baptiste. C'est moi qui ai la mémoire qui flanche. Voilà, et donc, ça me permet de terminer en disant que votre travail, il est très implanté, évidemment, à Bordeaux, mais avec une grande ouverture sur ce qui se passe ailleurs, et notamment ce qui se passe en Amérique du Sud, ce qui se passe au Mexique, où vous avez noué des liens très riches, dont vous nous parlerez sans doute. Et Georges, je te laisse présenter Stan. Moi, je pense qu'on ne va pas tomber dans le travers de la fameuse formule « on ne présente plus Stan ». Pour moi, c'est un plaisir et une émotion parce que lorsqu'on est à côté d'un créateur qui est parvenu presque à l'accomplissement de sa recherche, mais on a été aussi présents dès le début, je fais un tout petit peu une sorte de retour dans ma propre biographie de spectateur qui a vu les premiers spectacles au Théâtre Gérard Philippe, deux Pasolini, qui ont été pour moi et pour le monde du théâtre, une véritable révélation. On trouvait la réponse à la question insoluble de comment mettre en scène Pasolini. Ensuite, Stan et Sassnordet avec Valérie Lang ont dirigé le Théâtre Gérard Philippe, qui est devenu un foyer d'activité, un foyer polémique aussi. ce n'était pas gagné d'avance. Comme on dit aussi, on a des amis qui ne vous aimaient pas, mais malgré cela, le théâtre, ce foyer s'est imposé. Et ce qu'on disait de Catherine, Stanislas et Valérie, ont travaillé beaucoup dans la direction des écritures contemporaines, principalement. Ensuite, vous avez été invité par Jean-Pierre Vincent au Théâtre Nanterre-Amandier, que Jean-Pierre dirigeait. Jean-Pierre Vincent, dont on regrette vraiment la disparition récente, en quelque sorte inattendue. On n'attend pas la mort, mais tout à fait inattendue. Donc, on pourra parler un peu. Et ensuite, Stanislas Nordé a mené une activité dans la direction des écritures contemporaines les plus radicales, en faisant découvrir des auteurs comme Falk Richter, comme Martin Krimp, à première vue, immontables. Et je crois que le défi de Stanislas Nordé consiste à chercher une forme scénique pour des textes qui, apparemment, sont rebelles, refusent cette réalisation scénique selon les codes habituelles. Mais je dirais aussi que c'est plus important de le dire, que Stanislas Nordé est aussi un acteur. est un acteur que nous avons pu, que j'ai pu voir, je dis tout le temps non, que j'ai pu voir dans quelques spectacles admirables, dans les spectacles mis en scène par Anatoly Vassiliev, et récemment, pour moi, c'était vraiment une révélation. C'était extraordinaire comme prestation de jeu dans Partage de Midi, où, finalement, j'avais le sentiment d'un acteur accompli dans la langue de Claudel, dans ce spectacle signé par Éric Vigné. Par ailleurs, et en même temps, Stanislas Nordé dirige le Théâtre national de Strasbourg, l'école du Théâtre national de Strasbourg, école réputée. Et le problème, peut-être, qui se pose avec Strasbourg, c'est toujours comment on se situe à la frontière franco-allemande. Il y a eu les maîtres en scène qui n'ont fait que du français, et ils ont vidé les salles parce qu'il n'y avait que du théâtre baroque français. Il y a eu d'autres qui ont vu être plus allemands que les allemands, donc ils n'ont fait que du théâtre allemand. Donc, l'ouverture du répertoire du Théâtre national de Strasbourg est un exemple, je crois, aujourd'hui, pour la gestion d'une entreprise publique. Et je rajouterai, parce que ça me concerne aussi, qu'au Théâtre national de Strasbourg, tu es le rédacteur en chef, tu publies une revue extrêmement passionnante sur des auteurs contemporains avec des prises de parole très actives. Et cette revue s'appelle Parage et qui est un instrument de réflexion pour les gens qui veulent découvrir ces auteurs. Donc, peut-être une première question, c'est comment, quand on est professeur, on sait que les étudiants changent, qu'il y a des générations. Et donc, c'est pour ça qu'on ose parfois dire des choses qu'on a déjà dites. Donc, une des choses qui m'a frappé, c'est la fameuse histoire qui est pour moi symptomatique. Étudiant, élève au conservatoire, tu entres dans la librairie théâtrale Place Marivaux, tu ouvres un volume de Pasolini et tu dis, c'est ce que je cherche. Même maintenant, je suis ému par ce sentiment presque claudélien, si on veut dire, de la révélation. Et ça a été la révélation de Pasolini qui t'a permis de travailler sur Pasolini et de découvrir une forme de théâtre, ce théâtre de la langue qui a marqué, qui marque toujours ta démarche. Ensuite, selon quels critères tu choisis des auteurs par rapport aux défis de l'écriture, par rapport à l'engagement, parce que les deux se croisent, se croisent chez toi. Et on a le sentiment qu'il y a d'un côté la position du metteur en scène qui a des rencontres, comme des rencontres amoureuses, fortuites et passagères, et des fidélités. Et qu'il y a la question des défis. Et la deuxième question que je vais te poser, c'est cette question de la rencontre qui se poursuit, de la fidélité. Qu'est-ce qu'on cherche quand on a trouvé un auteur et on l'accompagne et il t'accompagne ? Alors, je vois très bien. Après, ce qui est complexe pour moi, c'est d'arriver toujours à dissocier mes différentes casquettes parce que je pourrais faire une réponse différente en tant que metteur en scène, une réponse différente en tant qu'acteur, une réponse différente en tant que directeur. En tant que metteur en scène, c'est vrai que je choisis toujours un texte parce que c'est d'abord la poétique qui me transperce. C'est toujours. C'est-à-dire que Pasolini, finalement, pour prendre ce premier exemple-là, c'est la langue qui m'a sauté au visage. Après, il s'est trouvé que je tombais sur Pasolini et que Pasolini, c'est cette espèce d'alchimie extraordinaire entre le poétique et le politique, très rare, et qui, là, ça nous renvoie à un autre sujet parce que tout Pasolini est construit en regard avec la tragédie grecque, avec les dialogues de Platon. C'est-à-dire, c'est vraiment comme une réponse. Pilade de Pasolini tant même la suite exacte de l'Oresti. Donc, évidemment, cette construction-là de tomber d'emblée... J'avais monté avant un spectacle, La Dispute, de Marivaux, qui est à la fois un spectacle important dans mon parcours, mais anecdotique, curieusement, parce que j'avais monté La Dispute de Marivaux parce qu'il y avait des jeunes gens et qu'on était jeunes et que je ne sais pas quoi... Oh, mais ils étaient tous nus derrière des manteaux, là. Exactement, exactement. Mais là, franchement, je n'avais pas choisi le texte, j'avais choisi plutôt la situation, etc. Et à partir de Pasolini, ce qui se passe, c'est que je sens, finalement, je pense que c'est à ce moment-là que je comprends que le théâtre est quelque chose d'important, de nécessaire, non seulement pour moi, mais pour ceux à qui je vais le montrer, c'est-à-dire les spectateurs. Parallèlement, c'est quand même la rencontre, d'une part, avec Jean-Pierre Vincent qui me raconte toute l'histoire du théâtre public en France puisque c'était mon professeur au conservatoire. Et donc, c'est un autre bouleversement, on va dire, contemporain, exactement en même temps. Il y a la rencontre avec Pasolini, la rencontre avec le théâtre public en France par la façon dont Jean-Pierre me raconte notamment son expérience au TNS de Strasbourg, ce qui aussi a dit pourquoi j'y suis maintenant. Et puis, parallèlement, et ce n'est pas rien, il y a la rencontre aussi avec Valérie Lang qui est la rencontre avec une autre histoire du théâtre puisque même si moi, à l'époque, je voyais très peu son père, mais Valérie était porteuse finalement de toute l'histoire de Jacques au Théâtre National de Chaillot, auprès de Mitterrand, etc. Donc c'est ces trois mouvements qui créent une espèce de matière en fusion qui va amener à ce que je vais faire par la suite, à tous les choix que je vais faire et qui sont toujours des choix, ce que tu disais un petit peu tout à l'heure, je lis énormément, énormément de textes, je ne me suis jamais arrêté, je pense que je dois être un des plus grands lecteurs de théâtre au monde, je pense, je lis les textes publiés, pas publiés, machin, et il y a beaucoup de textes quand je les lis, je me dis ça, je vois comment je pourrais le faire et même si ça me plaît énormément, je mets de côté et dès que je suis face à quelque chose où je me dis ça, c'est impossible, là, ça m'intéresse. ça m'intéresse parce qu'il y a une énigme à résoudre et que pour moi, le temps de la répétition, c'est ça, c'est le temps d'une possible résolution dans un travail en répétition et que c'est ça qui me plaît et ce qui me plaît, c'est le risque, c'est le danger, c'est de peut-être pas y arriver, c'est que ça ne soit pas possible. Je me rappelle que Bernard Dort, qui était mon professeur de dramaturgie au conservatoire, m'avait dit mais pourquoi tu montes Pasolini, ce n'est pas du théâtre et puis il écrit 15 fois la même chose, il faut couper, couper, couper. J'avais résisté, ce n'était pas facile à l'époque de résister à Bernard Dort qui était quand même une sommité et j'avais osé lui dire mais je ne peux pas couper dans Pasolini, d'ailleurs c'est pour ça que je ne coupe jamais dans les textes parce que pour moi, l'œuvre, elle est en elle-même et donc si Pasolini, oui, peut-être se répète, ce qui est beau, c'est de mettre en scène cette répétition, cette redite, ce bégaiement, etc. Donc voilà, ça je dirais c'est le démarrage et j'ai essayé après tout au long de ces années de toujours maintenir à cette chose-là, c'est-à-dire de pouvoir être toujours dans la recherche. J'ai finalement plus de fidélité comme acteur que comme metteur en scène. J'ai monté plusieurs fois Pasolini mais mine de rien, les auteurs que j'ai montés, je ne les ai pas souvent remontés, j'ai monté souvent des auteurs très très divers et par contre en tant qu'acteur mais c'est un autre sujet. Là, j'ai su me trouver des complices, on va dire, comme Falk Richter, comme Pascal Rambert, des complicités qui sont devenues vraiment des langues qui m'appartiennent. Actuellement, avec Édouard Louis, on a aussi une collaboration, on a écrit un deuxième texte que je vais mettre en scène après qui a tué mon père. Et donc là, comme acteur, il y a encore un autre chemin. Peut-être, pour entrer un peu dans le cadre de le théâtre d'une invention de l'Europe, je pense que justement dans cette, on parlait avec Joël, dans cette quête d'écriture contemporaine, on peut trouver la marque, l'empreinte de l'esprit européen. Le théâtre oriental travaille sur l'inusable, sur le langage conservé, sur des légendes transmises, et cet appétit pour le nouveau, pour ce qui naît et suscite des interrogations est peut-être une des données du théâtre européen. Donc, pour parler avec Catherine, donc tu as travaillé sur des auteurs contemporains, mais en même temps, tu t'es livré à cette expérience extraordinaire qui consistait à transporter un auteur en train de naître, en train de s'imposer en France, dans des territoires où, à l'époque, on éprouvait encore la fascination de l'Europe. Donc, peut-être c'est intéressant de voir comment l'Europe est perçue dans un territoire, dans un espace culturel comme le Mexique qui s'affronte non pas à un texte contemporain classique, il ne s'agit pas de monter, je ne sais pas, un grand texte classique comme Molière, Shakespeare, mais un texte contemporain. Comment est née cette idée qui a l'air d'être simple mais n'était pas si simple ? Non. Cette idée, elle est née de mon amour pour l'écriture de Bernard-Marie Coltesse parce que là aussi, je pense que ça n'arrive pas 36 fois dans la vie de quelqu'un, dans mes torrents en scène, de se dire je me souviens très bien d'avoir lu par-dessus l'épaule d'une secrétaire quand j'étais étudiante et que je travaillais au TNP à Villeurbanne pour déchirer les tickets le soir, d'avoir lu par-dessus l'épaule de quelqu'un qui était en train de taper un texte et c'était Roberto Zucco et je suis tombée, alors c'est quand même incroyable, c'est-à-dire je suis tombée sur la scène centrale de Zucco, centrale elle l'est absolument puisque c'est la huitième scène et qu'il y en a 15 et puis que c'est la scène clé qui s'appelle Juste avant de mourir et j'ai lu cette scène et j'ai eu quelque chose qu'on pourrait rapprocher du sentiment amoureux c'est-à-dire une chose de reconnaissance de se dire si j'avais le don d'écriture j'aurais écrit ça exactement donc de cet amour très très grand est née aussi la passion de vouloir le j'allais dire le transporter partout il se trouve que j'avais découvert le Mexique peu de temps avant dans des circonstances assez tragiques et que le Mexique m'a sauvé la vie et de l'amour que j'ai eu pour le Mexique de mon amour pour Coltès je me suis dit c'est trop bête parce qu'au Mexique il y avait quand même dans l'écriture quelque chose qui était un peu influencé par l'école américaine donc par quelque chose qui était plutôt réaliste alors que c'est un pays qu'il est tellement peu que je me disais c'est quand même bête qu'il n'utilise pas cette fantaisie de se dire que ça peut susciter des tas d'écriture et puis bon voilà une espèce de fétichisme presque d'aller transporter Coltès là-bas puisque Coltès lui-même connaissait le Mexique l'aimait qu'il y avait un peu vécu et donc voilà j'ai eu l'idée d'aller transporter Roberto Zucco là-bas qui a été une magnifique expérience je regretterais toujours que Coltès ne l'ait pas vu puisqu'il était déjà mort quand je l'ai monté parce que je crois qu'il aurait été très très séduit par une sorte de premier degré du public qui a fait par exemple que dans la scène de la prise d'otage qui est tout à fait comique où on rit on est en détente comme ça en disant vous qui avez du courage montrez-nous vous avez une couille même toute petite même rabougrie puis à la fin paf ça se finit sur la mort du gamin et là vous avez une salle entière mais quand je dis entière c'est vraiment entière qui se met à crier non je me dis voilà il y a une chose comme ça que je pense que Coltès aurait aimé susciter donc moi la découverte c'est marrant parce que le Mexique est devenu maintenant mon deuxième pays j'y travaille depuis 27 ans mais j'ai découvert là-bas et c'est une notion qui va nous ramener peut-être aussi qui va se rapprocher de notre thème sur l'engagement c'est que j'ai découvert en même temps si vous voulez cette entité théâtre européen parce que quand on est dedans et qu'on a le nez au milieu c'est pas évident il y a un théâtre allemand il y a un théâtre enfin on est surtout tourné d'ailleurs vers le nord de l'Europe maintenant avec Thiago que vous avez invité avec Emma Dante ça s'ouvre un petit peu mais quand même on a toujours eu un tropisme porté sur le nord et j'ai découvert donc cette entité théâtre européen au Mexique de loin avec une entité que j'ai découvert aussi vous allez me dire peut-être que c'était évident et que j'étais la seule à ne pas le voir mais on n'emploie plus l'expression de tiers monde maintenant évidemment ce n'est pas politiquement correct on dit pays émergent etc par contre combien de fois je me suis fait renvoyer une image de premier monde en me disant toi tu ne peux pas comprendre tu es du premier monde ah mais tu ne vas pas pouvoir t'adapter tu es du premier monde et ça a été mais un vrai choc pour moi parce que ça ça voulait dire quelque chose c'est à dire que ça voulait dire effectivement qu'il y avait une hiérarchie qui se posait d'emblée que j'ai découvert aussi des hiérarchies toutes bêtes je suis blonde je suis forcément intelligente c'est c'est dingue mais européenne avec la peau claire égale intelligence sans avoir de preuves à faire ce qui est très vexant et donc je me suis rendu compte aussi de ce tropisme qu'il y avait sur le théâtre européen vraiment très fort et qui est tout sauf évident parce que géographiquement le Mexique est beaucoup beaucoup plus près des Etats-Unis comme disait Benito Juarez pauvre Mexique si loin de Dieu si près des Etats-Unis et que par exemple en cinéma il est évident que dès qu'on fait une carrière dès qu'on est remarqué tout est tourné vers Hollywood il n'y a qu'à voir Iñárritu dès le deuxième film paf c'est Hollywood en théâtre en théâtre pas du tout en théâtre c'est vraiment le théâtre européen alors pour le coup là ils font peu à l'échelle d'un pays si vous voulez comme le Mexique l'Europe c'est l'Europe c'est-à-dire qu'un scénographe par exemple il va se dire je veux faire une école de scénographie est-ce que je fais Prague ou est-ce que je fais Barcelone il ne se dit pas quel pays je fais parce que pour lui c'est très très près par contre je me suis rendu compte et ça rejoint ce que disait Stanislas en hommage à Jean-Pierre que le théâtre français bénéficie de ce prestige d'un service public tout à fait riche et qui est né d'une histoire très forte de cette histoire d'après la guerre de comment les gens se sont battus parce qu'au Mexique ils me disent toujours oui mais vous vous êtes un pays riche donc c'est normal et j'ai expliqué non non ça ça s'est bâti dans des années très noires ça s'est bâti dans des moments où la guerre n'était pas gagnée où les gens il aurait suffi je ne sais pas que Jean Moulin parle sur la torture pour que ça n'ait pas lieu donc ça a été rêvé dans des moments durs donc mais je me suis rendu compte par exemple de cette responsabilité parce que j'étais au Mexique quand il y a eu les élections présidentielles où Marine Le Pen est passée au deuxième tour et les acteurs avec qui j'étais se sont mis à pleurer en disant vous vous n'avez pas le droit alors c'est à la fois terriblement colonialiste que je suis en train de dire mais en même temps c'est une responsabilité je crois c'est à dire que cette notion de théâtre citoyen avec cette idée d'une émancipation je crois que cette image reste tu avais l'air de dire Georges que ça passait peut-être c'est moi qui passe d'ailleurs mais j'ai l'impression que ça reste encore un tropisme fort à propos du territoire donc Jean-Pierre Vincent dont nous avons parlé un des moments essentiels de son parcours ça a été la direction du théâtre national de Strasbourg où il a créé une équipe avec André Engel avec Bernard Potra mais en même temps il éprouvait un vrai attrait pour le collectif le plus réputé à l'époque la Shaobune lui pour Peter Stein Engel pour Gruber aujourd'hui il ne s'agit pas de l'éternel retour mais chez toi il y a une sorte d'alliance privilégiée avec certaines figures ponctuelles du théâtre allemand que cherches que trouves-tu chez eux et que trouve-t-il chez toi ? Alors j'ai une relation et partie on a beaucoup travaillé à la fois avec Thomas Ostermeyer et avec Fall Christa qui ne sont pas du tout les mêmes mais en même temps les mêmes qui sont vraiment des produits pas dans le mauvais sens du terme des écoles allemandes et ils sont évidemment tous les deux très très différents l'un ayant été hors de l'institution d'une certaine manière Falk et puis Thomas très vite dans l'institution même s'il est passé d'abord par la marge alors avec Fall je pense qu'on s'est vraiment trouvé parce que alors je pense c'est un formidable exemple de l'amitié franco-allemande en dehors de Merkel-Sarkozy Merkel-Macron etc. c'est-à-dire en fait on s'est retrouvé parce qu'on était deux artistes européens qui se sont trouvés on n'a pas choisi de travailler ensemble parce que l'un était français l'un était allemand et ça je pense que c'est l'Europe plus largement c'est-à-dire comment est-ce que tout d'un coup il y a une histoire qui est commune et qu'à un moment donné il y a des rencontres qui sont inévitables et qui apparaissent comme aussi comme une amitié très forte entre justement Thiago Rodriguez et Pascal Rambert des choses comme ça c'est-à-dire que tout d'un coup il y a quelque chose il y a un territoire il y a un territoire commun une histoire profonde commune et peut-être que parce que je vais citer un nom qu'on n'a pas encore cité mais que je trouve important que le point commun et le point de rencontre entre Falk, Krichter et moi par exemple c'est Heiner Müller c'est-à-dire qu'au moment où je l'ai rencontré Falk était assez désespéré parce qu'il disait tout le monde en Allemagne vous au gémonie aujourd'hui Heiner Müller plus personne ne le montre tout le monde dit et moi je suis un amoureux de Heiner Müller et je pense qu'on s'est qu'on s'est trouvé à cet endroit-là aussi avec la singularité de Falk dans le paysage allemand auteur, metteur en scène il n'y en a pas tant que ça finalement il y a des auteurs très importants des metteurs en scène très importants assez proche de l'autofiction finalement Falk et on s'est d'ailleurs retrouvé beaucoup nos premières conversations c'était parce que l'un et l'autre on avait monté Krimp on était des passionnés de Sarah Kane de John Foss et on s'est d'ailleurs rencontré beaucoup dans les discussions au début autour d'auteurs qu'on avait fréquentés les uns et les autres Fausto Paravidino donc ça c'était assez intéressant alors après je dirais il y a une espèce de paradoxe parce que moi j'ai trouvé chez Falk en tant que metteur en scène en tant qu'acteur l'auteur qui pouvait être une espèce d'alter ego que je n'avais pas trouvé pour l'instant en France c'est-à-dire que moi j'ai une relation très forte avec c'était encore un nom de quelqu'un qui a disparu qui est Didier-Georges Gabili avec Didier-Georges on était parti pour faire des choses ensemble il est parti trop tôt et finalement moi j'ai toujours cherché en tant que metteur en scène l'équivalent du Giraudoux pour Jouvet du Coltesse pour Chéreau etc et avec Falk j'ai trouvé quelqu'un qui écrivait sur aujourd'hui sur le politique de manière très très frontale comme je ne l'avais sans doute jamais abordé de manière aussi frontale dans mon théâtre en tant que metteur en scène et il y a eu une espèce de magie qui était que je pouvais le rencontrer à la fois sur le plateau parce que Falk dit c'est pas moi qui le dit c'est lui qui le dit que je suis un des interprètes avec le plus d'acuité de son théâtre toutes langues confondues je crois que je comprends profondément d'où il écrit et comment il écrit et en tant que metteur en scène aussi ça a donné lieu à une aventure qui est assez singulière quand même c'est-à-dire qu'on a commis en scène plusieurs spectacles ce qui est assez singulier quand même avec toujours ce principe que quand on travaille sur un spectacle on porte chacun deux casquettes donc lui est metteur en scène et auteur moi je suis metteur en scène et acteur on fait les distributions ensemble on rêve au sujet ensemble c'est moi qui lui ai soufflé Fassbinder par exemple la thématique de Fassbinder sur le Je suis Fassbinder et lui trouve une liberté ici qu'il n'a pas en Allemagne quelque chose de différent c'est-à-dire par exemple ce que j'aime dans le rapport que j'ai avec lui c'est que quand il a écrit My Secret Garden qui est donc un texte où pour la première fois il parle de son père qui était un jeune soldat nazi qui a été enrôlé à toute fin il me disait ça je ne pourrais pas l'écrire en Allemagne donc je l'écris là parce que je suis en France je le publie en France il a mis d'ailleurs plusieurs années avant de le publier en Allemagne donc ça aussi il y a quelque chose il y a une forme de liberté et alors après il y a sur les systèmes évidemment on ne va pas y passer des heures c'est-à-dire que lui il est fasciné par la liberté du système français en dehors des ensembles la tournée les intermittents etc et moi je sais que j'ai toujours été fasciné par la question des ensembles j'ai même essayé d'en constituer et à Nanterre à Mandier quand j'étais directeur associé à Direction et à Saint-Denis je pense qu'en France c'est très difficile la question des ensembles qu'elle est un peu vouée à l'échec parce que moi les acteurs à chaque fois j'étais persuadé qu'ils allaient être heureux d'être engagés à l'année et puis ils étaient désespérés parce qu'ils se sentaient prisonniers de ne pas pouvoir aller travailler ailleurs etc et donc voilà je pense qu'il y a mais là il y a une chose un peu magique et puis Thomas Sturmayer c'est autre chose je trouvais que c'était important là on fait venir Castor cette année j'espère en tant que directeur du Théâtre National de Strasbourg c'était important pour moi aussi de travailler sur la frontière bien qu'on a un énorme paradoxe à Strasbourg on est à 5 km de l'Allemagne de Kehl mais les spectateurs allemands ne viennent pas au théâtre à Strasbourg non pas parce que c'est Strasbourg mais parce qu'en Allemagne il y a une tradition on va voir du théâtre dans sa ville en fait on a découvert ça au bout d'un moment on se dit mais pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas que tu habites à Kehl tu vas voir du théâtre à Kehl tu habites à Stuttgart tu vas voir du théâtre à Stuttgart parce que c'est une autre voilà donc ça très paradoxalement j'avais fait une saison allemande où il y avait même un spectacle de Falck en langue allemande un spectacle de Stemann en langue allemande et tout ça personne ne traversait la frontière pour venir voir ils allaient à Kehl au théâtre à Kehl voilà ça c'est une autre question et un autre paradoxe sans entrer trop dans les détails aussi je pense qu'ils sont convaincus de la supériorité du théâtre allemand oui mais même quand je programmais du théâtre allemand il ne l'est pas j'ai essayé Richard il nous ramène aussi à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'engagement politique parce que et sur l'Europe puisqu'il a créé il n'y a pas si longtemps un spectacle qui s'appelait Allem Europe qui était aussi une volonté d'afficher le mélange des provenances des parcours des identités européennes ça cette oui cette dimension d'engagement même indirect enfin même en dehors d'un théâtre vraiment militant est-ce que c'est quelque chose qui pour l'un comme pour l'autre est important quand on fait une programmation où on essaye de ne pas trop l'afficher c'est toujours la question de comment on affiche c'est où Pasolini avec petits oiseaux grands oiseaux par exemple que tu as montré Catherine alors ça dépend ce qu'on appelle l'affiché parce que quand on parle de Pasolini par exemple et quand on parle de son engagement on ne sait s'il est certain avéré et pas à remettre en question mais ça passe par la poésie donc il y a quelque chose qui est mais c'est vrai que vous avez raison quand on dit quand il y a Pasolini dans une plaquette on sait quand même qu'on ne va pas on ne va pas voir un divertissement mais par rapport à l'engagement je pense que c'est bien d'en parler même maintenant parce que je crois que c'est en tournant rond là on le sait bien depuis qu'on a on n'ouvre plus au public on se mange les ménages on répète on se disait avec Stan avant de commencer on a le bonheur d'avoir chacun une école donc de pouvoir continuer à regarder nos élèves travailler ce qui fait du bien mais je crois que dans cette période de doute on demande beaucoup l'ouverture ce qui est justifié je veux dire évidemment qu'on attend ça mais je crois que tout ce qu'on se demande aujourd'hui sur par exemple les questions qui se posent par rapport aux captations de spectacles qu'est-ce que ça veut dire que ça on entend dire des gens qui disent oh là là mais le théâtre est en danger je crois que c'est justement s'il a une chance de ne pas l'être c'est effectivement de revenir revenir à ces racines là quelquefois on l'oublie peut-être on l'oublie un peu par paresse par je sais pas par commodité mais en tout cas revenir à ces racines là qui est d'interroger ensemble enfin quand Pasolimi parle effectivement tu citais Georges la fameuse phrase nous sommes peu nombreux mais en nous il y a Athènes il parlait effectivement de ce théâtre politique là c'est-à-dire un théâtre qui rassemblait la cité alors il dit qu'aujourd'hui c'est plus possible parce qu'on ne rassemble pas évidemment les mêmes foules et d'ailleurs même si on le voulait on ne le pourrait pas mais néanmoins son théâtre ce rite culturel qu'il appelle c'est quand même une façon de s'interroger ensemble sur notre condition sur le monde etc et que je crois que c'est de revenir à ces questions essentielles encore une fois c'est quelque chose qui m'a toujours habité je dis pas qu'on ne peut faire du théâtre que comme ça mais je crois que c'est important de ne pas l'oublier alors après je disais que sur la question de l'engagement là encore une fois j'ai appris finalement à répondre je ne fonctionne pas du tout pareil en tant que directeur en tant que metteur en scène et en tant qu'acteur c'est vraiment extrêmement différent avant ça l'était de manière un peu inconsciente c'est de plus en plus de manière consciente en tant que directeur je pense qu'il y a une responsabilité donc là de manière très consciente oui je choisis par exemple quand je suis arrivé au Théâtre National de Strasbourg j'ai choisi de privilégier le répertoire contemporain à 90% grandes salles petites salles etc les oeuvres contemporaines ça c'est un vrai choix de la même manière aujourd'hui la question de la représentation sur les scènes de théâtre de ce qu'on appelle la diversité des minorités visibles etc c'est une vraie c'est un vrai critère on va dire de réflexion sur la question des nouvelles questions du genre on en parlait aussi juste avant de l'identité sexuelle de tas de choses comme ça et aussi parce que une des questions qui se posent pour nous en tant que directeur c'est à qui on parle c'est-à-dire est-ce qu'on parle simplement à ceux qui viennent depuis longtemps qu'on aime voir depuis longtemps dans nos salles qui sont nécessaires parce que ça cette mémoire-là du théâtre et cette mémoire-là des spectateurs elle est indispensable mais il faut qu'elle soit mélangée violemment avec les nouvelles générations donc avec des questions aussi premières et d'ailleurs tu parlais de Coltès on a vu au moment où Coltès est arrivé en masse dans les salles en France que ça a changé des choses dans le public comme l'arrivée dans un autre genre du théâtre de Ouajdi-Mouawad aussi a été extrêmement importante parce que tout d'un coup elle dranait d'autres générations d'autres questions etc donc en tant que directeur ces questions d'engagement pour moi elles sont importantes j'ai jamais aimé j'ai jamais monté Brecht donc je suis très très contre la question du théâtre didactique pour moi c'est presque un contresens le théâtre didactique le théâtre il n'est pas là pour apprendre il est là pour faire ressentir pour faire douter pour faire il est dissensuel pas consensuel il doit surtout jamais dire au public ce qu'il doit penser Brecht ça n'est pas seulement ça mais c'est pas ça non bien sûr c'est pour ça que je ce qui est intéressant par rapport à ce que tu disais de Müller c'est que Brecht après avoir été au sommet il passe maintenant pas dans le purgatoire carrément dans l'enfer c'est le cas de Einhard Müller excuse-moi mais moi j'aime le Brecht que je préfère c'est le premier c'est le Brecht un baldien c'est Bâle c'est dans la jungle des villes etc bon bref c'est un autre débat et sur la question de l'engagement en tant que metteur en scène jamais je me suis posé la question de monter un texte parce que j'avais envie de faire entendre quelque chose aux spectateurs on va dire politiquement c'est toujours la poésie et pour moi porter la poésie sur un plateau au plus haut c'est politique parce qu'aujourd'hui on a une absence de poésie dans notre monde qui fait que tout d'un coup venir poser du René Char sur une scène de théâtre pour moi c'est politique autant que politique et en tant qu'acteur ça c'est très étrange je dirais parce que quand on est acteur et qu'on dit oui à un texte on est obligé de le défendre c'est-à-dire que on doit faire croire au spectateur qu'on est totalement convaincu même si on ne l'est pas et j'ai une expérience comme ça très étrange le premier spectacle que j'ai fait au Théâtre National de Strasbourg c'était donc Je suis Fassbinder et donc je ne savais pas ce que Falk allait écrire puisque c'était une commande et donc le spectacle se terminait par un grand monologue où je prenais la parole où je m'adressais au public et où finalement comme c'était le premier spectacle que je présentais en tant que directeur Théâtre National de Strasbourg les gens pensaient que c'était mon manifeste à moi Stanislas Nordet directeur pensait même que j'avais écrit ce texte or c'était un texte assez politique dans lequel j'avais énormément de désaccord avec Falk mais tout mon boulot c'était de faire croire que c'était ma conviction et presque plus didactique que Brèche il n'est pas didactique il veut rentrer des choses dans la tête des gens il est au-delà de ça encore et du coup non je pense que c'est des vraies questions on ne peut pas forcer les gens à s'engager c'est-à-dire que et puis j'ai toujours cru aussi moi je fais partie des gens je m'engueule souvent avec mes copains là-dessus qui pensent que dans nos démocraties européennes c'est pas au théâtre qu'on change le monde c'est dans la rue éventuellement mais qu'en tout cas le théâtre il est là pour aider les gens à être en veille à être des veilleurs à ne pas s'endormir à être vigilants mais je ne pense pas en tout cas qu'en France une pièce de théâtre puisse changer les spectateurs et si je dis ça c'est parce que j'espère que c'est autre chose qui peut faire changer les spectateurs je pense par contre que le théâtre il est là pour empêcher les gens de s'endormir pour les comme on parlait de l'Europe comme un temps qui vous pique et qui tout le temps vous dit continue à penser continue à rêver etc. mais par exemple je prends un exemple très simple moi dans ma vie à moi en dehors j'ai quelqu'un qui a toujours été très très engagé sur la question des migrants etc. Jamais j'aurais eu l'idée de monter une pièce qui parle des migrants parce que pour moi pour faire bouger les choses c'est moi en y allant dehors c'est pas de faire une pièce sur les migrants qui fait bouger les choses C'est cette idée qu'il y a la différence entre le théâtre dit didactique qui communique un message sans ambiguïté qui était parfois très important dans les pays latino-américains dans Chavez etc. mais il y a aussi un théâtre débat c'est que la question du débat ça suppose qu'on prend en compte les arguments de la partie adverse qu'il y a une dialectique et non pas donc mais je pense aussi que cette différence est pertinente lorsqu'on tient compte des sociétés ce que tu dis c'est que l'engagement peut se faire d'une certaine manière dans un contexte d'exploitation violente comme c'est le cas au Mexique ou dans le sud des Etats-Unis et dans un autre contexte de pays démocratique où ce qui est très fort c'est le débat et ce qu'avait fait par exemple pour moi c'est un exemple de théâtre de théâtre débat c'était le spectacle d'Oster Mayer L'ennemi du peuple où on posait la question et en fonction des milieux en fonction des territoires les réponses étaient différentes l'engagement était différent le public était appelé à intervenir à formuler ses positions donc je pense que la notion de présent et de débat sur le présent est beaucoup plus féconde pour la relation d'un théâtre qui s'attaque aux écritures contemporaines mais une question qu'on peut vous poser c'est il y a le travail il ne faut pas cloisonner mais ça existe les cloisons il y a le travail de directeur d'une institution mais il y a le travail de pas de pédagogue d'un responsable d'école est-ce que entre les deux entre la posture du directeur et la posture du directeur de l'école c'est comme les vases communiquants vous les séparer c'est une belle question elle est complexe pour moi disons qu'il y a quelque chose qui est un moment particulier de ma vie c'est-à-dire que quand j'étais en compagnie j'avais une compagnie ça se passait bien donc le fait de vouloir à la fois prendre la direction d'un lieu et d'un lieu avec une école il y avait dans ma tête très très clairement cette idée de transmission c'est-à-dire l'idée c'est mon dernier enfin c'est je ne suis pas morte mais je veux dire par là c'était très clair dans ma tête que ce mandala il allait me servir à mettre toutes les frustrations que j'avais pu avoir dans les différentes écoles dans lesquelles j'ai enseigné et puis transmettre à des jeunes parce que je sentais qu'il y avait quelquefois un désamour des jeunes générations par rapport aux institutions et je me disais c'est dommage c'est-à-dire qu'il faudrait essayer de voir comment on peut les rendre peut-être plus mobiles peut-être plus plus souples mais en tout cas ne pas les bouder parce que ce sont des vrais beaux outils donc il y a eu très vite chez moi cette idée que l'école était l'espèce de cœur de pépinière de troupe qui est au cœur du théâtre la chance que ça soit au centre d'un théâtre c'est que justement ça peut se faire au cœur du théâtre qu'ils sont ouvreurs le soir ce qui permet de parler avec le public de voir les spectacles de pouvoir les commenter entre eux etc il y a ce cœur-là et puis autour il y a énormément de ce que j'ai pas appelé des artistes associés parce que non pas par coquetterie mais je pense qu'artistes associés orientent sur un schéma qui est peut-être toujours un peu le même une production chaque année ou chaque deux ans alors que là on peut avoir des artistes que j'ai appelés donc compagnons et compagnonnes qui sont pas forcément des metteurs en scène il peut y avoir des acteurs il peut y avoir un dramaturge il peut y avoir différentes comme ça personnalités mais qui qui forment autour de cette école qui forment là aussi un noyau de réflexion et je vous assure que par exemple là Dieu combien j'ai béni cette ruche j'appelle ça la ruche mais parce que pendant le confinement les zooms nous ont permis de réfléchir ensemble de nous dire alors comment on fait qu'est-ce qu'on fait comment de faire une théorie de ce que j'appelle théorie de l'eau c'est-à-dire que vous faites un barrage on voit si on peut passer à côté comment on peut passer à côté on peut réfléchir sur nos pratiques donc pour moi les deux choses sont assez liées bien que évidemment il y ait un programme très précis pour l'école programme pédagogique et mais il y a toujours comme ça des circulations entre les deux et pour moi je vous dis encore une fois c'est lié à la transmission parce que on n'est pas si nombreux finalement moi j'ai connu vitesse donc vous l'avez dit au début j'ai travaillé avec lui comme assistante donc sacrée formation quand même quelqu'un qui se reconnaît comme un maître c'est extraordinaire parce qu'il y avait une notion d'humilité dans cette notion de maître on disait c'est être humble que de reconnaître et c'est la seule personne que je connaissais qui avait une gourmandise à l'idée de vieillir ce que malheureusement il n'a pas vu il disait je serai un vieillard à barbe blanche je serai un grand sage qu'on viendra consulter et donc de pouvoir transmettre ce que j'ai connu là les débuts de Pina Bausch je veux dire j'ai vu les débuts de Pina Bausch maintenant Pina Bausch pour mes élèves c'est archéologique presque ça va très vite oui ça va très très vite je pense que Stan en parlera aussi ça va à une allure folle cette notion de mémoire on pourrait en parler et cette notion d'oubli longuement longuement mais donc pour moi c'était l'idée effectivement de passer de transmettre de ce que j'avais connu d'une époque du théâtre qui quand même il faut bien le dire était une époque bénie les années langues on parlait de Jacqueline tout à l'heure enfin tout ça et quelque chose qui est sans doute un peu plus dur maintenant qui est sans doute beaucoup plus dur maintenant mais en tout cas moi ce que je transmets ou ce que j'essaye de transmettre que ce soit aux élèves de l'école que ce soit aux compagnies et compagnons c'est effectivement que quand on a 20 ans et quelques tout est ouvert et que de toute façon à eux maintenant le futur et j'essaye en tout cas de leur donner un appétit absolu alors c'est très paradoxal moi j'ai une expérience un tout petit peu différente de la tienne sur les écoles puisque j'ai dirigé une école l'école du Théâtre National de Bretagne pendant 12 ans en n'étant pas directeur du théâtre donc en étant complètement libre en tant que pédagogue puisque François Lepilouer me laissait une liberté totale et même une liberté transgressive enfin je pouvais aller contre le théâtre et là depuis que je suis directeur du TNS et directeur de l'école du TNS je suis très souvent pris dans un paradoxe parce que pour moi une école et d'ailleurs il devrait y avoir une école dans tous les théâtres parce que qu'est-ce que c'est qui est fort dans une école c'est qu'on a 52 jeunes artistes moi j'ai 52 jeunes gens à Strasbourg qui sont dans l'institution et qui sans cesse mettent en question l'institution ce qui est formidable c'est-à-dire c'est-à-dire que sans cesse disent pourquoi on ne peut pas faire ça on pourrait faire ça pourquoi tu nous interdis de faire ça pourquoi l'institution fait que ça n'est pas possible etc. tout ça et par exemple je ne devrais pas le dire je vais me faire engueuler par mon administrateur mais en ce moment par exemple le paradoxe en tant que directeur du TNS je ne peux pas entendre que quand ils sortent les étudiants ils font des fêtes clandestines chez eux en tant que directeur de l'école ou profondément en moi je suis ravi qu'ils passent des fêtes clandestines chez eux qui vivent qui continuent à vivre mais ça je ne peux pas le dire en tant que directeur du TNS surtout pas et d'ailleurs je ne l'ai pas dit mais ça par exemple c'est un exemple parmi d'autres c'est-à-dire que par définition moi le premier truc que je dis parce que l'autre question aussi c'est comment on se pose en tant qu'artiste qu'est-ce qu'on transmet moi ça c'est une question qui m'a ravagé tout le temps depuis que j'enseigne c'est-à-dire c'est de faire attention à ne surtout pas produire des petits nordais à ne surtout pas dire que le théâtre c'est ça mais au contraire et d'ailleurs la première chose que je dis toujours aux étudiants je leur dis mon théâtre à moi il est mort il est déjà mort c'est-à-dire à partir du moment où il est apparu il s'est fané c'est-à-dire ce que j'ai inventé je l'ai inventé ne cherchez surtout pas à m'imiter vous admirez Julien Gosselin c'est déjà mort le théâtre de Julien Gosselin c'est à la fois formidablement vivant mais c'est déjà mort c'est-à-dire ne soyez pas dans l'imitation prenez ce que vous avez à prendre des maîtres et tout ça prenez le savoir-faire la technique comment ça se fabrique mais surtout tuer nous c'est-à-dire que pour moi ça c'est très très important et en tant que directeur d'institution je ne peux pas dire exactement la même chose donc il y a un écart que je trouve pour le coup assez passionnant quand on dirige un théâtre et qu'on dirige une école à la fois parce qu'aussi on apparaît quand on dirige tout bêtement pour les élèves on est bien sûr le directeur mais aussi le proviseur on est le directeur du théâtre ou la directrice du théâtre donc une espèce de truc là de totem souvent les jeunes gens quand ils arrivent je pense que c'est pareil pour toi moi quand ils arrivent au TNS personne quasiment dans les étudiants savent qui est Stanislas Norden ont vu un de ses spectacles ça donne aussi beaucoup d'humilité et ça raconte ce qu'on dit c'est-à-dire que l'oubli se fait à toute vitesse ils savent très bien qui sont les chiens de Navarre Caroline Guier est là Thomas Jolie etc mais je veux dire ne parlons même pas de Georges Lavaudon de Jean-Pierre Vincent ils ne savent pas du tout qui c'est et ce n'est pas grave moi j'aime bien cette idée aussi que la mémoire doit passer mais en même temps le théâtre c'est vivant c'est là et ça pourquoi on parlait des captations tout à l'heure pourquoi moi j'ai toujours été contre les captations même si je sais que tous les étudiants de théâtre qui vont entendre ça vont me détester parce que je sais que c'est des objets d'études importants mais parce que pour moi ce que j'aime dans le théâtre c'est que ça disparaît c'est-à-dire et en tant qu'acteur j'ai par exemple le soulier de satin de vitesse je ne l'ai pas vu je n'ai jamais voulu voir la captation mais Madeleine Marion me l'a raconté Valérie Dreville me l'a raconté des gens qui l'ont vu me l'ont raconté et donc c'est comme si je l'avais vu c'est ce que j'aime moi aussi dans le théâtre c'est la façon c'est sur l'instant et dont ça disparaît donc je pense que je me suis égaré mais d'où on était parti pas du tout non ça va donc oui sur l'école et l'école encore une fois alors ça les russes ils sont très forts pour ça on parlait d'Anatoli Vassiliev tout à l'heure qui est par ailleurs un formidable pédagogue c'est-à-dire qu'en France on n'a pas tellement cette culture-là de la transmission finalement il y a peu de textes les textes de Jouveille un peu les textes de Vitesse mais il n'y a pas de grandes écoles ou même là c'est encore une autre chose pour avoir été malgré moi au milieu de la querelle Ronconi-Streller en Italie je me rappelle d'un dîner à Rennes où il y a une actrice de chez Streller qui ose dire qui ose me dire à l'oreille donc c'était une actrice de Streller j'aimerais tellement travailler avec Ronconi mais si je travaille un jour avec Ronconi je ne travaillerai plus jamais avec Streller c'est-à-dire ces écoles la question aussi des écoles très fortes opposées des styles de jeu qui est d'ailleurs intéressante en France je pense qu'on n'a pas ça exactement posé de la même manière en Allemagne même je ne sais pas c'était ce qui était beau à la Chaobune entre Gruber et Stein c'était le jour et la nuit d'un art du théâtre et en France et c'est bien aussi peut-être qu'on a plus de diversité aussi en France on a beaucoup plus de on a finalement peut-être un spectre beaucoup plus large en France d'ailleurs qu'en Allemagne je ne sais pas mais pour revenir un tout petit peu en clôture c'est qu'au fond ce que tu disais c'est qu'on peut transmettre quelque chose mais ce qui est cette transmission c'est quelque chose de l'ordre du personnel de l'ordre de l'expérience donc par rapport à l'Orient il y a une sorte de mémoire anonyme de mémoire transmise de génération en génération et donc je crois que l'école est un affrontement entre l'autobiographie du pédagogue et l'oubli du théâtre et que de là vient la difficulté de la pédagogie en Occident par rapport à l'Orient en Orient si vous êtes dans une école de Kabuki de Nô c'est comme si on est au Palais Garnier dans une école pour le ballet classique c'est que le langage et que le génie de l'interprète se manifeste dans la nuance par rapport à un code déjà préétabli mais ce que tu disais c'est passionnant c'est qu'au fond apprendre aux autres ne pas à récupérer un modèle mais à s'éloigner du modèle et je crois qu'Antoine Vitez a été peut-être le pédagogue le plus le plus brillant qui a fait de la de la pédagogie l'axe presque de sa de sa son activité et il a écrit ce texte qu'on a publié dans la Revue L'Art du Théâtre l'école le plus beau théâtre du monde parce que c'est aussi un théâtre de un lieu de perspective de se diriger vers un horizon inconnu et je crois que ça c'est assez important peut-être Joël si tu as des questions ou d'autres je crois qu'on a on a quand même évoqué peut-être beaucoup de choses alors peut-être malgré tout pour faire une sorte de pirouette et parce qu'on est on est ici à la BNF on a des grands lecteurs autour de nous des gourmands de textes on est entouré dans les dans les tours au-dessus de nous il y a quand même quelques tonnes de livres comment on peut-être pour terminer comment on se débrouille avec malgré tout cette mémoire c'est-à-dire que alors il y a comment quel repère on se donne qu'est-ce qu'on en retient est-ce que par exemple je pensais aussi en vous entendant Catherine le département des arts du spectacle conserve le manuscrit de Roberto Zucco par exemple voilà est-ce que ça a du sens voilà ça a du sens au niveau du patrimoine national mais est-ce que ça parle à un metteur en scène de se dire voilà il y a une mémoire qui se constitue ou est-ce que c'est bien elle se constitue c'est pour les historiens du théâtre mais nous bon voilà on est dans l'instant donc quel est votre rapport justement à malgré tout la mémoire alors je pense que c'est peut-être du fétichisme encore une fois mais je ne crois pas quand on fait de la mise en scène et qu'on qu'on se plonge dans un texte on a envie j'allais dire de le caresser presque et par exemple si je parle de Roberto Zucco pour moi ça a été extrêmement à la fois émouvant évidemment mais révélateur de cette course contre la mort qu'est ce texte là c'est à dire que quand on voit l'écriture il était très fatigué quand il a écrit il était très malade j'ai su après d'ailleurs qu'il avait un compagnon mexicain à l'époque qu'il aidait même quelquefois à tenir le stylo mais on voit cette course contre la mort dans l'écriture même et du coup si vous voulez il y avait une espèce de fuite en avant dans le spectacle qui peut-être j'allais dire que je l'aurais peut-être perçue sans ça mais qui était une vraie pour moi je sais pas comment dire une vraie sécurité ou tranquillité et c'est beau de voir les écritures quand même là je parle vraiment alors tout à fait en dehors mais je me souviens d'avoir visité le musée Baudemère à côté de Genève d'avoir été tellement surprise de voir l'écriture de Nietzsche si sage si petit écolier avec une encre bleu turquoise comme on avait quand on était gamin et à côté de ça Goethe c'est partout ça va dans tous les sens c'est une écriture très nerveuse on pourrait vraiment pas attribuer a priori l'un à l'autre et je voulais juste raconter une anecdote par rapport à l'oubli et par rapport à ce que tu disais Georges sur le théâtre oriental j'ai commencé par un oubli absolu qui était ce Don Juan donc en Chine qui date maintenant puisque c'était avant les Jeux Olympiques de 2008 donc je dis ça parce que ça a beaucoup changé mais je me suis retrouvée avec des acteurs ça c'est extraordinaire c'est quand même la première fois que ça m'arrive qui considéraient le théâtre comme nous considérons le latin c'est à dire une langue morte qu'il faut savoir parler pour être virtuose pour après faire du cinéma ou de la télévision mais qui n'a aucune potentialité d'expression contemporaine ça a changé ça a changé mais arriver à leur faire comprendre qu'on peut exprimer par là des doutes des questions des tremblements que ni le cinéma ni la télévision ne leur donneront jamais ça n'a pas été très simple mais c'était un beau challenge sur la mémoire alors autant pour moi la mémoire des mises en scène moi par exemple je fais partie des gens je m'en contrefous de comment Stanislavski a mis en scène la cerisée je trouve je suis super content qu'il y ait des gens pour qui ce soit important parce que pour moi l'art de la mise en scène est un art mineur donc un art on s'en fout ça passe ça boue ça se transforme etc par contre la question des manuscrits moi je me souviens parler de deux choses qui ont été très importantes pour moi une plus anecdotique et une importante c'est quand j'ai monté par les villages de Peterhand un peu par hasard je vais me balader moi j'aime bien aller regarder quelles ont été les premières versions des textes qu'est-ce que l'auteur a coupé qu'est-ce qu'il a rajouté en dernière minute qu'est-ce que l'éditeur lui a dit de couper qu'est-ce que machin etc et donc je tombe il y a un site Peterhand .fr autriche je sais pas quoi dans lequel il y avait la première version de et je trouve ça extraordinaire la première version de Par les villages qui n'était pas traduite que j'ai fait traduire pour les répétitions qui est donc son premier jet où Nova ne s'appelle pas Nova mais Béatrice donc là on comprend tout le truc avec Dante etc et où tout d'un coup la pièce est assez boursouflée mauvaise et où on voit après tout ce qu'il a coupé tout ce qu'il a réduit et comment ça devient un chef-d'oeuvre quoi ça pour moi c'est très important dans mon travail et de mettre en scène et d'acteur d'avoir l'histoire la couche archéologique finalement je me rappelle quand j'avais monté la puce à l'oreille dans un autre genre de découvrir qu'il y avait deux scènes coupées qui étaient scènes assez importantes qu'on n'a pas réintégrées mais de savoir qu'elles existent ou même quand je monte un sandie de Ouajdi Mouawad alors lui c'est un auteur vivant et que je lui dis tu as des petites choses et qui me donnent un tiers en plus de choses qu'il a écrites qui ont été écrites pour les acteurs qui ont été en répétition et tout ça ça pour moi c'est très très précieux c'est-à-dire cette mémoire-là des différentes strates de mouvements là je suis en train de travailler sur un texte de Claudine Gallia au bord évidemment ce qui m'a aidé c'est qu'elle m'a livré les quelques pages de son journal intime au moment où elle écrit au bord donc je peux voir qu'est-ce qu'elle lisait qu'est-ce qu'elle écoutait qu'est-ce qui était en résonance etc. donc ça pour moi ça a une valeur immense mais dans la suite de ce que je disais que pour moi une oeuvre que je monte c'est une oeuvre à étudier donc à partir par évidence l'étude c'est aller regarder les couches les différentes couches et choses auxquelles le public n'aura pas parce que c'est un secret quand je monte par les villages personne ne sait que Nova avant s'appelait Béatrice mais nous on le sait l'actrice qui joue Nova le sait donc il y a quelque chose qui advient merci beaucoup le temps nous est compté et donc il est temps de clore merci mille fois Catherine Marnas merci Stanislas Nordet d'être venu jusqu'à nous et d'avoir partagé avec nous ce moment de débat nous nous retrouverons le 9 mars pour le dernier débat du cycle qui s'intitule l'Europe un théâtre en partage répertoire d'hier et d'aujourd'hui avec deux invités qui sont Stéphane Brunschweig et Célipote à bientôt vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque Nationale de France retrouvez les conférences rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada